Mais c'est gigantesque ! Y'a des moustiques, j'entends des saloperies de moustiques. Ah non, j'ai déjà tout gonflé. C'est pas le point d'eau, ça ? Oh, j'ai... Richard, j'ai la chiasse ! Non, c'est pas vrai ! Richard, j'ai la chiasse ! Oh mais... Oh non ! J'ai la... Oh, tu t'es allongé dans ta propre merde ! Oh, je vais le dire au camp, Jacques. Richard, le dis à personne. Je te jure le dis à personne, s'il te plaît. Déjà, à l'école, on m'appelait le chieur. Ok, partir de maintenant, ce sera notre secret, mais alors tu ne trahiras jamais. Alors ce sera notre deal. Richard, tu ne diras jamais que je me suis étalé dans ma merde. Oh non mais... Alors tu ne diras pas pour moi non plus ! Parole de frère ! Oh putain ! T'inquiète pas, je suis passé par là ! Et tu t'es allé pas de mort ! Oh non ! Heureusement que j'ai pensé à me défroquer avant... Richard, à partir d'aujourd'hui, aucun de nous deux ne pourra se trahir. Sans quoi l'autre devra dire au camp que l'autre s'est roulé dans la merde. À partir de maintenant, ce secret va nous souder jusqu'à la fin de cette aventure. Vous savez sans doute pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Vous êtes sur l'île des survivants et vous allez tous être des survivants. Vous l'avez vu passer sûrement, on va participer à Survivor RP. Koh Lanta RP en gros. C'est Koh Lanta hein ? Oui en gros c'est Koh Lanta. Moi je t'ai dit, encore une fois, ce qui me fait stresser c'est le truc des éliminés. Pas parce que j'ai peur d'être éliminé directement, même si je pense que ça peut arriver, c'est juste que je ne sais pas pour qui voter. T'as peur de voter pour les gens. C'est déjà mon bouton pour cacher l'écran, voilà. Eh ouais ça, moi au moment des votes, je cache mon écran. Moi dès que ça doit voter, allez hop, ça dégage. Mais viens, qu'est-ce qui me tue patate à fait ? Eh beh ! Eh beh ! Eh je vais le dire à Denis ! Gros con va ! Allez pas grand deal ! Oui donc il y a un mot de crier. Gros con ! Ah oui c'est vrai, attends. Le mot de crier est fait pour ça. Fils de pute ! C'est vous qui m'avez frappé plus tôt ? Euh non, tu t'es trompé. Oh pardon, je pense que vous avez le même bob ou peut-être la même chemise. Ah peut-être oui. Vous êtes habillé exactement comme quelqu'un qui va une grosse baigne dans la gueule. Ah ouais ? Oui, dans les participants, je crois que c'est un participant et un agresseur. Ouh là, ça commence bien. Je tiens à lancer l'alerte. Ouais le problème c'est que si je dois décrire la personne qui va une baigne, je serais obligé de vous décrire exactement. Alors, excusez-moi, une question comme ça au cas où on est hors caméra, vous êtes un peu raciste ou... Enfin, je sais pas, c'est parce que peut-être que je suis un peu plus bronzé que les autres ? Ah non, non, c'est le moi j'ai... Ah non, je veux savoir, attention, il n'y a aucun drama, il n'y a rien du tout. Non, non, mais c'est juste ce que je vous vois, vous êtes vraiment, pardonnez-moi. C'est vraiment très blanc, vous ne pouvez pas vous permettre de... C'est vrai que vous êtes peut-être approprié quelque chose... J'ai fait des vacances après une terre canard quand même, je suis un peu bronzé, je suis... Euh, coquillage, oh coquillage. T'as trouvé un coquillage ? Oui, voilà, je cherchais des coquillages. Ah vraiment, quand on n'est pas tout près l'un de l'autre, j'ai du mal à t'entendre. Parce que tu vois, si je dis que je vais chercher des coquillages, allez, allez... Effectivement, bah voilà, je ne t'entends plus du tout mon pauvre vieux. On se connaît pas, mais je vais pas dire, je vais pas dire, mais regardez, espèce de bronzé. Ah ah, je sens qu'on va bien s'entendre. Ok alors, oh pardon. Tu rentres souvent comme ça ? Alors je fais des crises d'aérophagie, donc ça risque de m'arriver pas mal de fois sur ville. J'espère qu'on ne va pas être dans la même équipe parce que sinon... Oh bah elle est dans la cabane ! Oh là, j'ai comme un mauvais pressentiment ! J'ai un instinct qui me dit, oh là là, attention ! Oh là là, je sens que... Oh là, je me sens pas bien ! Oh là, je sens qu'on va bien s'entendre ! Salut ! Quoi ? Salut, comment tu vas ? Ça va très bien et vous ? Ouais, ça va. On a la même coupe de cheveux ? Alors, si je peux me permettre de vous départager, il y a quand même un de vous deux qui a un tout petit peu moins de cheveux que l'autre. J'ai l'impression que vous êtes en fin de course. Je vous ferai savoir que ça, c'est ma deuxième coupe de cheveux. C'est-à-dire ? Et vous voulez que je vous montre ma coupe de cheveux principale ? Oui. C'est la première fois que je verrai quelqu'un. Alors non, 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 c'est un tour de magie. Attendez, je reviens, je reviens. Laisse-moi une seconde, je vais vous montrer ma coupe. Oula. Attends. Mais c'est vrai en plus ! Comment c'est possible ? Alors ça, ça s'appelle de la cirrusie. Ça s'appelle un toupet. Attendez, j'ai le même short de rechange. Ah, vous avez le charme ? Oh, par contre, j'ai enlevé ma chemise aussi, je suis désolé. On peut se mettre à l'aise. Bon, allez, on se livre ! Allez, voilà, comme ça. Voilà, et comme ça, je pense qu'on est tous plus proches. Voilà, nature ! Voilà, on est entre hommes, là. J'ai entendu que tu étais contrôleur. Ouais, ouais, je suis contrôleur, ouais. Eh, les 80 euros dans le train, fils de... Eh, toi, là. Oui ? T'es de quelle origine, toi ? Alors, pourquoi ? Eh, toi, je les connais, les petits gamins en bonjour qui manquent de respawn contrôleur. C'est... Eh, mes 80 balles ! Je l'ai vu, les 80 balles ! Chien ! Tony ! Tony ! Vous allez bien, il ne vous a pas frappé, le monsieur ? Je suis pris une bonne bec dans la gueule, mais je l'ai cherché, j'en avais mis en premier. Après, il a quand même un petit peu sali votre t-shirt, quoi, c'est quand même pas dommage. Ah non, ça, c'est... Je suis venu avec ça. Ah bah, c'est le mégeux qui vous a frappé, c'est bon ? C'est quoi votre métier, là ? Bah, c'est en mode... Eh, mais tu vas sur la ligne 11, t'as pas de ticket de métro, j'arrive, je fais... Eh, toi, là ! Ton ticket... Ah, t'en as pas ? MACRO ! C'est quel genre de profil que tu contrôles le plus ? Alors, regarde. Oui. Oui, souvent ! Souvent ! Ça n'a pas son titre de 3, je crois, alors ! Ah, ça va, il n'y a pas les caméras, on peut avoir ce genre de discussion. C'est quoi qui a gagné ? Bah, l'honneur. Moi, j'ai revérifié avant de venir, et je crois que malheureusement... Bah, moi, j'ai pas trop besoin d'argent, donc dans le fond, je m'en calisse un peu, là. Si vous gagnez, vous me donnez l'argent, et puis vous aurez passé une belle aventure. Ah bah, voilà, on fait 50-50. Ah, mais du coup, c'est plus 50-50, on est 3. On fait 50-50, nous, et toi, rien. Ah, ok, d'un sens, là. Vous me laissez une place dans votre ferme, à moins, là, puisque si j'ai pas de place dans votre ferme, c'est pas très intéressant. Bon, Richard, vous avez une ferme aussi ? Alors, pas du tout, j'en avais une avant, mais j'ai changé de métier. C'est marrant, moi, je suis toujours fermier, moi. Après, euh... Bon, il n'y a pas les caméras ? Bon, moi, j'en ai un peu marre de ma ferme. Bon, je suis venu ici pour plus voir la grosse et les gosses. Il parle de sa femme, j'en suis sûr. Comment qui vous êtes ? Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Jacques Roulon, moi. Et vous ? Monsieur Mathieu, appelle-moi monsieur Mathieu. Devant, vous appelez comment ? Richard Pastel. Vous êtes venu pour sauver vos vies misérables et minables. Ah ok, vous aimez pas les fermiers, l'agriculture, ça vous parle pas ? Oui, oui, je suis raciste. Ah bah on a un point commun ! Oh bah incroyable ! Vous êtes raciste de tout, de tout le monde ? Ah vraiment, tout, tout, n'importe quoi, vraiment. Ok, tout de suite, top 10 des races. Allez, allez, calmeira, pardon, on verra ça plus tard. Sautez tous de votre bateau, tous sur l'île, à la nage, allez ! Je vais te voyer, je vais te voyer. Comment on monte ? Comment on monte ? Oh, pardon. J'allais me voyer, hein ? J'y ai déjà des gens qui vont mourir, hein ? C'est bon, vous êtes tous calmes ? Oui. Je vais faire l'appel, monsieur Memphis Douglas. Lui-même. Un plaisir, monsieur Mathieu. Ouais, je vais en bas les couilles. Retourne là-bas. Monsieur Jacques Boulon. C'est moi, je suis là. Oh la dégaine de merde, j'ai envie de vomir. Monsieur Richard Pastel. Ah ah, et oui, c'est moi, le vrai. Aucun charisme. Vous savez sans doute pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes sur l'île des survivants et vous allez tous être des survivants. Ah ah, bien vu. Vous serez en deux groupes, vous serez chacun sur deux îles, deux plages. Il va y avoir, à la fin de chaque journée, un système de vote. Vous allez devoir voter contre la personne que vous supportez le moindre. Et cette personne sortira définitivement de l'aventure. Super, rouge. Rouge à droite, Axel Leray. Axel. Oh mais c'est le vieux, mais lui, il n'a pas assez élevé. Ça, c'est l'épisode 2 maximum. Il faut le protéger pour sa propre sécurité. Jacques Boulon. J'arrive. Je suis jaune. Alors, il y a un petit rouge-lète de l'île. Je ne l'ai pas précisé, mais je suis d'altain. Voilà, vous le savez. Content d'être dans votre équipe. Monsieur Richard Pastel. Ah, bah c'est bien moi. Comment qu'elle souffre, cette petite malle ? Non, excusez-moi. Il est malade. Je sais que vous êtes raciste, vous me l'avez dit. Mais là, par... Pardon, rouge. Excusez-moi, rouge. Oh non, c'est le mec avec des problèmes de colère. Il va falloir qu'on parle tous d'Axel après. Axel, il est avec la caméraman là-bas. Axel, il faut venir ici. On doit choisir un nom d'équipe ou pas, les frères ? Je vais vous donner le nom de votre équipe, ok ? Je vais vous le ramener. Vous n'allez prendre aucune décision. Ici, vous êtes juste des soldats. Vous écoutez, vous obéissez, vous agissez. Il n'était pas comme ça à la télé, le présentateur. Il faut qu'on trouve un clic de guerre. Ok, vas-y, propose un clic de guerre. Ok. Chupa-chut ! Non, c'est nul. Il y a quelqu'un d'autre proposition ? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est primal. Peu connoté, un peu connoté. Axel, t'as une proposition, Axel ? Oui, Axel, il a peut-être une bonne idée, Axel. Ahouh. On repart là-dessus, alors. Axel, chef d'équipe, il y a l'expérience. Oui, c'est moi, Axel. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un autre volontaire pour être chef d'équipe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est leader ? C'est quoi ton blase à toi ? Non, mais là, monsieur. Tout le monde parle mal, ici. Eh, on a oublié papy ? Eh, le vieux, on a plus vieux. On a perdu Axel, attendez, monsieur. On va l'aider. Ahouh, Axel, ahouh. Ahouh, Axel, ahouh. Ahouh, à toi. Allez, Axel, on va te porter, c'est parti. Ça va, et qui ? Allez, Axel, t'as mal au ventre, il faut le lâcher. Il va se chier dessus, là. Allez, Axel, c'est juste au bout de la plage, on y est presque. Ça va être compliqué, cette histoire. Là, on n'est pas sorti d'auberge. Est-ce que vous voyez la plateforme, là-bas ? Oui. Il y a exactement deux coffres. Chaque équipe va se mettre en fil indienne et vous allez faire un relais. La première équipe qui récupère ses bandeaux avant l'autre gagne le droit de connaître l'emplacement de sa source d'eau. Oh, ok. C'est du luxe. Vas-y, Axel, vas-y. Attends, mais il est bon. Il a disparu. Il s'est voulu. Non, il est tué, les gars. Il frappe un truc. Il revient vite, il revient vite, on prend masse d'avance. Mais c'est pas lui, trou de du cul. Oh, non ! Oh, c'est perdu. C'est tellement vrai, mon nom, c'est de l'Apoké. Je me mets un maillot de bain, j'ai gagné de l'aérodynamisme. Oh, mais t'as raison, je vais te foutre à poil. Allez, Richard ! Ah ! Richard, il est confus, un peu, là. Ah, c'est bon. Ouais, je suis prêt, je suis prêt. Mais je déteste nager. Moi, j'en ai un peu marre, d'en faire. Ouais, je suis venu ici pour ne plus voir la grosse et les gosses. Félicitations à vous, bravo, vous êtes l'équipe gagnante. Vous allez être les premiers à rejoindre votre île, déjà, dans un premier temps. Et je vais vous indiquer sur l'île où est le point de source d'eau. À quatre places ? Il n'y en a que trois. Oh, Richard, c'est une situation... Ah, bah, Richard, il n'en a rien à faire, je vois. Ah, bah, j'irai à la nage. Je peux t'appeler, Riri ? Ah, non, pas du tout. Et je peux t'appeler, quand même, au moins ? Ah, si, ouais, tu peux, de temps en temps. Après, on est dans la l'équipe. Alors, comment tu t'appelles ? Euh, Nana. Nana. Je l'appelle Alba Nana, c'est mon nom de famille, mais on m'appelle Nana. Analanal ? Non, juste Nana, mais je sais faire des faits de fou. Ah, oh, bah, je ne t'avais pas demandé, hein. Oui ? Les gars, les gars, tenez. Je vous donne la bonne carte. Ah, la carte. Ah, merci, on va s'envoyer au point d'eau. Eh, tiens, tu veux regarder la carte ? Comme ça, je ne serai pas le seul responsable. Si la côte est ici et qu'on va tout droit... Ok, je dirais par là-bas. C'est-à-dire que sans boussole... Oh, mais attention ! Oh, merde ! Ça veut détruire les gueules ! Ah, c'est quoi cette île de merde ? On va rentrer tout boursouffler. Oh, je ne me sens pas... Ah, je ne me sens pas bien du tout. Ah, non, je ne me sens pas hyper bien, finalement. Oh, dans quel pétrin on s'est foutu ? Partir à deux, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Oh, là, putain ! On aurait dû prendre une bonbonne de raid. Ah, ça va, vieux ! Attends, non, ça... Je me sens encore dans un état un peu différent. Un peu trop différent, d'ailleurs. Richard, j'ai comme l'impression d'avoir fait une sale soirée. Si on ose seulement rentrer sans l'eau, je peux te dire qu'on sera des cibles. Il faut absolument qu'on trouve le point d'eau avant que les gens commencent à se dire qu'on sert à rien. Excusez-moi. Ah, bonjour, monsieur Mathieu. C'est normal qu'il y ait de la merde partout comme ça ? Euh, c'est un animal qui est passé et il a chier partout. Monsieur Mathieu, c'est fou, genre la faune sur cette île. Et on s'est fait piquer par des abeilles et là, c'est dur. Non, mais on dirait littéralement des saccades. Oh, monsieur Mathieu ! Monsieur Mathieu, non, je... Regarde, non, je peux tout vous expliquer. Tournez-vous ! Vous savez ce qui se passe ? Mais pourquoi vous chiez ? On s'est fait piquer par des saloperies de moustiques qui l'ont fait une maladie de vie. Non, mais là, c'est inquiétant. Mais soignez-vous, soignez-vous. Il y a des choses sur cette île. Mais donnez-nous de la pommade par pitié, quelque chose. Ah, désolé, moi, j'ai absolument rien. Mais par contre, je pense qu'il y a certainement des plantes qui peuvent vous soigner sur l'île. Mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est. Lesquelles ? Vite, parce que moi, ça va pas tarder aussi. Ah, non, mais par contre, vous êtes très pignants. Je ne peux pas, mais vous... Non, mais non, on va se laver après, le promis. Ah, non, mais allez, dans l'eau. Monsieur Mathieu, aidez-moi. Ça y est, on est livrés à nous-mêmes. Faut qu'on trouve des herbes. Tu peux me... Non, je me retourne, par pure d'essence. Bon, au moins, tu ne t'es pas étalé dedans. Tu peux me redonner la carte, s'il te plaît ? Alors, pour moi, on est... Oh, non, j'en ai sur la carte. Oh, non, il faudra expliquer pour la carte. Ça va être impossible à trouver, franchement. C'est un cadeau empoisonné. Ils ont autant de chances de le trouver par hasard. Le problème, c'est que sans boussole. Ah, bah, sans boussole, c'est littéralement impossible. On ne peut pas retourner au camp sans l'eau. On va être des mecs pleins de merde qu'on peut récupérer l'eau alors qu'ils avaient la carte. Même le vieux Axel, il a plus de panache, là. Je me sens un peu mieux. Si j'avais caché de l'eau, j'en aurais mis par là. Ça aurait été pas mal de le mettre au sommet, là. Eh, le point d'eau ! Oh, on l'a trouvé ! On l'a trouvé ! Oh, ça fait du bien. Oh, là, là. Lave-toi, parce qu'on est plein de merde, je te rappelle. Oh, je bois. Oh, ils vont être fiers de nous. Et en plus, ils ne sauront jamais ce qui s'est passé. Je me sens pas bien. Non, moi non plus. Vraiment pas bien. J'ai juste bu de l'eau. Je suis bizarre. Qu'est-ce qu'on a bu ? J'en ai bu des litres. Mais j'ai tout bu. Ah, voilà de l'aide. On doit les iguerrer, je te rappelle. En tout cas, ça fait plaisir de rentrer en ayant trouvé le point d'eau et sans être chez-dessus plusieurs fois. Ouais, ici, on s'étale pas dans sa merde. Ici, on fait que chercher des points d'eau en étant propre. Et on boit, même si on n'est pas sûr à 100% que c'est vraiment le point d'eau. Et on se sent bien, actuellement. On se sent très bien. On est en pleine forme. Regardez, je peux courir. Oui. Voilà. C'est juste que j'ai pas envie de courir plus que ça. Ah, bonjour. Bonjour, alors ? Vous avez trouvé des trucs ? Alors, on a trouvé l'eau, par contre. On sent pas très bien. Oh, putain. On a le mal du pays, mais on a trouvé l'eau. Vous avez la chasse, vous avez... Ah non, bah... Non, 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 non. Non, non, non. Ah non. On n'est pas des gros dégueux, hein. Ah non. Si un de nous deux avait chié, l'autre le saurait et on le dirait. Eh, oui, on l'aurait dit. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un doyprane ? Ah, gurons-en quelque chose. Oh, putain. Oh, je me sens soudainement beaucoup mieux. Une balade et puis ça va mieux. Ah, qu'elles sont propres, on est repartis. Oh, regardez, il y a des feuilles, là. Ah oui, j'embarque. J'ai perdu ma feuille. J'ai perdu ma feuille. Attends, mais tu la... J'avais ma feuille et tout à coup, j'ai perdu ma feuille. Mais t'as dû la faire tomber quelque part. T'as dû glisser. Je te le dis comme je l'ai vue. Elle a disparu et cette île est louche. Moi, je te dis que c'est pas normal ce qui se passe ici. Et pourquoi il y a des sapins maintenant ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est des hallucinations, c'est pas possible. Il y a d'autres seuils ici. On va en chercher. On va en choper. Et tes entites, évite de les faire tomber. Quelque chose me dit que ce soir, on va dormir dehors. Oh, moi, j'adore dormir dehors. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, moi, moi. Vous avez jamais fait de camping ? Oh non, j'ai déjà dormi dans les tables, mais sinon c'est bon. Ah, je déteste ça. Paré-char, je suis sûr que t'as un super lit hyper moelleux. Ah oui, et si tu veux même savoir, c'est un king size. Moi, tu sais ce que j'ai fait ? Je me suis fabriqué un matelas avec mes poils de fouf et des cartons de Coco Pop. Oh, mais ça doit être dégueulasse, ça. Imaginez que l'île est maudite. Je suis d'un naturel pas superstitieux du tout, mais il se passe des choses étranges. Il se passe des saloperies. Excusez-moi, mais vous êtes fait piquer par des abeilles. Vous avez chié en spray. Ben oui. Vous êtes tombé malade. Non, c'est pas... Toutes nos feuilles. Oui. Oui, pardon, c'est vrai que ça se dit pas seulement. Et puis quand M. Mathieu est parti de l'île, il nous a dit de faire très attention. Comme s'il savait que quelque chose allait arriver. Ouais, ça c'est vrai, c'est bizarre de dire ça. C'est comme dans Squid Game. Oh non, c'est Squid Game. Je l'ai vu. C'est quoi ? C'est une série, vous l'avez pas vu, c'est sur Netflix. Ils font des jeux, mais en fait, à chaque fois qu'ils perdent au jeu, ils meurent pendant la vraie vie. Ça va ? Non, mais il parle plus, lui. Non, mais il est possédé, là. Non, mais moi, cette île, moi, je vais partir. C'est pas normal. Oh là ! Non, mais alors. Alors là, je l'ai vu. Non, là, là, alors là, je l'ai vu. Je l'ai vu, de mes propres yeux. Je crois que c'est à cause des moustiques qui nous ont piqué, on voit des saloperies. Cette journée est définitivement bizarre. Pas normal, ce qui se passe ? Vous êtes le streamer Ravid Mathieu, je vous ai reconnu, mais je dirai rien à personne. J'ai regardé tous vos tweets en 2006. Axel, il pète la forme, regardez, il comprends. Et nous, Axel ? Je disais, le Axel, il cache bien son jeu. Je me demande s'il ferait pas le vieux pour nous amadouer, pour pas être éliminé au premier soir. Bah ouais, on l'a carrément érigé, on rentre mascotte en à peine 15 minutes, il est fort le mec. Ce qu'on peut faire, c'est qu'Axel, on le prend à 3, on le tabasse. S'il se défend pas, c'est que c'est un vrai vieux. S'il se défend, c'est qu'il joue la comédie. Excusez-moi du terme, hein. On l'enculent à 3, quand même. Non, mais je veux dire, on le tabasse pas longtemps, 5 minutes, pas plus. Juste pour voir. Si les autres voient que vous êtes violents, ils vont se dire, ils peuvent être violents avec nous, on va les sortir. Non, mais c'est vrai, tu marques un point. On le fera pas. Mais à la fin, quand on sera plus que tous les 3, on tabassera tous les caméramans. Allez, on retourne encore. Allez. On n'a jamais su le prénom du SDF. Je t'appelle le Clodo, mais disons que si je dois au hasard marquer son nom sur un papier, je saurais pas quel nom mettre. Si on met le Clodo... Ça compte si je marque clochard ou SDF ? Oh ! Oh, attention, attention ! Non, non, reste pas à côté ! Oh, non, c'est dégueulasse. Oh, bah... Ouais, mais c'est passé. C'est plein de merde ! Mais je suis plein de merde encore ! C'est plein de merde ! Mais ça s'arrêtera jamais, cette histoire ! Moi, je dois toucher deux mots à la propre des conditions ici. On est livrés à mourir ! C'est une première journée catastrophique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501